Bonjour Joveni. Bonjour. Bonjour Pascal. Salut Jérôme. Voilà, mes deux derniers invités de cette extra-round spéciale Phoenix Boxing Only Infusion. On va commencer par un homme qui va disputer la ceinture des moins de 57 kg Infusion face à Milan Izzeli. D'accord, c'est une vieille connaissance. Est-ce que tu es content de le retrouver, tiens ? Déjà oui, ça fait plaisir parce que, entre autres, on croyait que je voulais pas trop le boxer par rapport au mois de septembre, en début d'année. Donc du coup, oui, ça me fait plaisir de le rencontrer et encore plus plaisir de boxer dans la soirée de mon ami Pascal. Alors je le dis tout de suite, c'est pas un combat entre les deux. Ils se regardent gentiment, il y a le sourire et tout, il n'y aura pas de débordement ou d'effusion de quel que soit. Il y a de la chance. Qu'un boxeur expérimenté. D'accord, est-ce qu'on fatigue un peu des fois de boxer ? Après, oui, il y a des conséquences à la longue, les coups et les entraînements. Donc oui, on a toujours des petites séquelles. Mais bon, on est bien encadré et bien entouré pour récupérer et réparer tout ça. Tu boxe depuis quelques années maintenant. Est-ce que tu as encore des souvenirs de ton enfance ? Oui, j'ai boxé à à Marseille, dans les petits gales amateurs de Xavier Vaccaris qui l'organisait. Tout ça, c'est bon souvenir. Avec le casque, il avait du mal à s'oxygéner. Et à se tempérer un peu aussi. Oui, aussi. J'étais beaucoup plus une boule de nerf que je suis aujourd'hui. Plus posé et j'analyse mieux mes combats en fait. Alors, on parle d'enfance. Moi, je pense forcément à un enfant, à ton fils qui, quand tu boxes, il est émerveillé. Il a de l'amour dans ses yeux. Est-ce que c'est ton plus fédèle supporter ? Ah oui. Ça, c'est sûr. Il a tous mes bandages, toutes mes ceintures, tous mes gants. Il sait contre qui j'ai boxé. Il connaît mieux mes adversaires que moi, je pense. Tu as glané une expérience fantastique aux quatre coins du monde. D'accord ? Tu as boxé au UVSA. Tu as boxé un petit peu partout dans le monde. Et au Japon, est-ce que le Japon, c'est toujours un pays qui t'est cher à ton cœur ? Toujours. Le K1 sort du Japon. Donc, c'est merveilleux de boxer là-bas. C'est, on va dire, la capitale du K1. Et le fait que tu sois dans une petite catégorie, on le sait, au Japon, les petites catégories sont très, très prisées. C'est là-bas que ça se passe, finalement ? Oui. C'est vraiment le royaume du K1 des petits poids. On va revenir sur ce infusion. À quoi tu t'attends face à un nouveau Milan Izely ? Parce qu'on l'a vu, il a su rebondir après la défaite que tu lui avais infligée. Je sais qu'il s'est bien préparé en anglaise. C'était un peu son point faible contre moi. Donc, il a préparé son anglaise et je sais qu'il va me faire la guerre. Donc, je m'attends à un combat dur qui était déjà un peu dur au premier combat. Après, c'est mon coach qui m'a trouvé la solution. Donc, on l'a mis en place et ça a payé. Mais on est pris quand même pour ce combat de revanche pour lui. Et comme je vous l'ai dit, le mois dernier, j'ai boxé au Maroc. Mais c'était plus un combat de prépa qu'une défense de titre. Là, il y a cette ceinture, c'est un circuit reconnu mondialement. C'est important pour toi de la mettre autour de la terre ? Pour moi, en fait, c'est plus reconnaissant qu'un titre mondial. Ça peut m'ouvrir beaucoup de portes à l'extérieur, à l'étranger. Et pour moi, oui, c'est vraiment une reconnaissance de... Malgré que c'est le début de l'année, pour moi, c'est comme si j'avais fini ma saison. Merci, Giovanni. Je te souhaite plein de belles choses pour ce 10 février. Je me tourne vers Pascal Pasteur. Il lui reste plus beaucoup de cheveux. Je ne vais pas parler de capillarité parce que je suis un peu mal placé. Traite de plaisanterie, ça reste quand même un sacré challenge. Un sacré challenge, oui. Plus j'avance, plus c'est compliqué. Plus je suis impatient aussi d'être au 10, parce que je commence un petit peu à saturer. Mais bon, on va dire que je suis content de tout le parcours que j'ai effectué avec mon équipe. Pour arriver à un résultat, on verra ça le 10. Est-ce que tu fais un parallèle entre ce que tu as connu en tant que boxeur et ce que tu fais en tant que promoteur ? Ça fait quand même quelques années maintenant que tu organises. À cette question, à chaque fois, je réponds un petit peu la même chose. Je préférais boxer que... Que moins stressant ? Carrément. Déjà, ça dépend de toi, boxer. C'est toi qui décides si tu veux t'entraîner, la volonté. L'organisation, ça dépend pas forcément de... J'ai des idées, j'ai tabou travaillé, mais il y a des gens qui viennent se mettre en travers de ça. Donc il faut faire profil bas, il faut être patient, il faut être intelligent, etc. Et surtout trouver des solutions. Tu es habitué à proposer des shows avec des ambiances vraiment chaleureuses. On le voit à chaque fois au Phoenix Boxing Only, d'accord, à Saint-Géant-Genevoix. On l'a vu à la Tigernet à Genève. Est-ce que c'est la marque de fabrique de Pascal Pastor ? La marque de fabrique, oui, c'est possible parce que j'y réfléchis. Il n'y a pas de hasard dans ce que je fais. Après, c'est les boxeurs aussi qui provoquent le... Moi, je pense, après, les boxeurs, c'est la conséquence, quoi. Donc voilà, quand on va voir Franck, on s'attend toujours à quelque chose de... d'exceptionnel. Ce n'est pas le seul boxeur. Milan, c'est pareil. C'est des confrontations, forcément, qui amènent du fun, quoi. Donc ce qui provoque un public qui est derrière des émotions, tout simplement. La boxe, c'est avant tout un sport d'émotion. Tu parles de boxeurs. Tu as fait boxer quand même de nombreux champions dans ta carrière. Tu veux nous en citer quelques-uns, peut-être ? Bah, le premier, ce serait Samir, parce que c'est un ami à moi. Samir le petit prince, bien sûr. Après, il y a Abdallah Esberry, que j'adore. Tous les boxeurs qui viennent chez moi, ils ont un petit peu le même profil. J'ai envie de dire qu'ils ont un capital sympathie. Franck en fait partie. Milan, ils ne se connaissent pas, mais c'est les deux mêmes. Au final, qui c'est qu'on a eu ? On a eu Susperegui, que tu connais bien. Stéphane Susperegui. Pavel. Veda Todouk. Veda Todouk. C'est quand même pas le premier ministre. Aydin. Tunkay. Aydin Tunkay. Castagna. J'en oublie, pardon. Ça t'a servi justement pour concocter ce programme du Infusion ? Bien sûr. On se sert toujours de ses expériences. Après, moi, j'essaye toujours un des deals avec Van Hoss, Edwin, le patron de l'Infusion. Un de mes souhaits, c'était de mettre en avant des Français. Parce qu'on a toujours un petit peu ce... Comment aide-moi ? On a un complexe de supériorité en France. Ouais, d'infériorité. D'infériorité. Ouais, c'est pas justifié. Pour moi, il y a beaucoup de Français qui méritent d'être sur des circuits à l'international. On ne les voit pas assez. Et l'idée, pourquoi je fais une ceinture dans les 57 ? Parce que j'espère que ça va donner un tremplin, que ce soit à Franck ou à Milan. Mais aussi à d'autres boxeurs comme Johan Mermou, comme Shafia, Jura, etc. Ulrich Bokemi qui est quand même... Ulrich, bon, il est déjà inscrit dans le circuit Infusion, mais t'as par exemple Michael Palandre, Frédéric Berrichon qui était là. Voilà, c'est ce qui me motive à travailler avec l'Infusion. Comment tu l'imagines ce 10 février ? Comment je l'imagine ? Écoutez, je l'imaginais sur Meugev déjà. Donc là, j'étais obligé de revoir mes plans. Donc, ce qui m'a posé énormément de difficultés. Alors, pour des raisons de sécurité. Des raisons de sécurité, des raisons d'accessibilité. Voilà, c'est le premier jour des vacances. Et surtout, l'enneigement exceptionnel qu'on a cette année, qu'on n'avait pas vu il y a quasiment 5-10 ans, qu'on n'avait pas vu ça. Donc, c'était difficile d'anticiper ça. Maintenant, on est dans une très belle salle, une commune qui s'appelle Salange qui nous accueille d'une façon très positive. Donc, je suis confiant sur l'événement. Après, franchement, moi, j'ai fait le taf. Maintenant, c'est aux boxeurs à le faire. C'est eux qui donneront la qualité du spectacle ou pas. On va finir là-dessus. Qu'est-ce que tu exiges le plus d'un boxeur ? La loyauté. Voilà, qui tiennent leurs engagements. Comme moi, j'essaye de les tenir. Et puis, d'être tranquille parce qu'on se prend trop au sérieux au niveau de la boxe. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi Extra Rune, spécial Phoenix Boxing Only & Fusion. Rendez-vous le 10 février à la salle Léon-Curale à Salange pour une soirée explosive à souhait. Merci à tous. Au revoir. Ciao.